Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage exclusif, les tensions à la FECAFU, Calyx de Beyala conseille à Samuel Eto'o de démissionner. Au cœur du tumulte qui secoue la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, une voix éminente s'est élevée, apportant un conseil crucial à l'une des figures les plus emblématiques du football camerounais. Calyx de Beyala, romancière renommée et observatrice avisée de la scène nationale, a pris la parole dans le différent qui oppose Samuel Eto'o, président de la FECAFU, au ministre des Sports Narcisse Mouel Combi. La querelle, qui tourne autour de la nomination controversée du nouveau staff des Lyons indomptables, atteint des sommets de tension. Dans une correspondance cinglante adressée au ministre des Sports, Samuel Eto'o exprime son mécontentement face à une décision qu'il considère comme un affront à l'autorité de la FECAFU et une violation des règles en vigueur. En réponse, le ministre Mouel Combi, dans une missive longue et sans équivoque datée du 5 avril 2024, défend avec fermeté la légalité de la nomination contestée, jetant ainsi de l'huile sur le feu d'un conflit déjà brûlant. Face à cette impasse politique et administrative, Calixte Beyala a choisi de sortir de son silence pour adresser un conseil avisé à Samuel Eto'o. Dans des termes francs et directs, elle lui recommande de démissionner de son poste à la FECAFU, préservant ainsi son héritage en tant que l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Mon frère Eto'o, vu la situation, il est temps de démissionner et de garder ton statut du plus grand joueur de ta génération, écrit Beyala. Cette intervention de Beyala ajoute une dimension nouvelle à un conflit déjà complexe, mettant en lumière les enjeux personnels et politiques qui sous-tendent les relations entre la FECAFU et le ministère des Sports. Alors que l'on attend avec impatience la réaction de Samuel Eto'o, l'incertitude plane sur l'avenir de l'équipe nationale de football du Cameroun. Pour rester informé sur cette affaire en évolution constante, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun, votre source d'actualité fiable et pertinente. Restez connecté pour des mises à jour régulières sur cette crise qui pourrait avoir des répercussions majeures sur le paysage sportif camerounais. En conclusion, l'appel de Calixte Beyala et les enjeux cruciaux à la FECAFU. Dans le tourbillon de la crise qui secoue la FECAFU, une voix éminente s'est élevée, offrant un conseil qui résonne au-delà des querelles de pouvoir et des tensions politiques. Calixte Beyala, romancière de renom, a pris la parole pour conseiller à Samuel Eto'o de démissionner de son poste de président de la FECAFU, préservant ainsi son héritage en tant que légende du football camerounais. Cette intervention marque un tournant dans un conflit déjà tumultueux, mettant en lumière les enjeux personnels et politiques qui sous-tendent les relations entre la FECAFU et le ministère des Sports. Alors que les tensions persistent et que l'avenir de l'équipe nationale de football du Cameroun demeure incertain, l'appel de Beyala résonne comme un rappel de l'importance de préserver l'intégrité du sport et de mettre de côté les querelles partisanes. Dans cette période d'incertitude, il est essentiel de rester informé et engagé. Pour suivre les développements de cette crise en évolution constante, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun, votre source d'actualité fiable et pertinente. Restez connectés pour des mises à jour régulières sur cette affaire qui pourrait avoir des répercussions durables sur le paysage sportif camerounais. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada